Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent nous joindre, vous êtes le bienvenu. C'est une grande famille unie de cette grande famille globale et de ce grand village qu'on appelle YouTube, villageois et villageois. Je vous retrouve en ce 20 décembre 2019, 8h41 à Routes-Québec. Hier ou avant-hier, je vous parlais d'un lien qui m'avait été envoyé par un abonné qu'on salue et tous les autres d'ailleurs. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. D'une tempête solaire qui se dirigeait vers nous. On n'en parlait pas, personne ne voulait en parler apparemment. Même la NOA faisait mention de rien ou les agences officielles qui supervisent tout ça. Et on sait quand il y a des tempêtes solaires qui viennent vers nous et qui ont un impact sur nous parce que notre magnétosphère est en affaiblissement. Tout le monde le sait maintenant. On ne sait pas ce qui se passe avec les pôles magnétiques, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça affaiblit la magnétosphère. Donc, on a des impacts de ça. Il y a des tremblements de terre partout, partout. C'est hallucinant la liste de tremblements de terre. On sait que ça a un impact. Le magnétisme, les tempêtes solaires, les neutrons, les protons, les photons. C'est vraiment inquiétant. On a vraiment une augmentation significative depuis 48 heures des tremblements de terre. On va aller voir ça. D'abord, le plus récent. Important, c'est au Pakistan. Tajikistan, Ouzbékistan, l'Afghanistan. 6,1 dans les dernières heures. Il n'y a pas si longtemps, vraiment. Après ça, hier, on avait Guatemala à 5,9 un peu au large. Toujours hier, à Tinian. Vraiment, aucune espèce d'idée d'où se trouve, mais c'est au large, ça aussi. On est en... pas loin de Seattle. 3,4 le 18. 5,2 le 18. Mais là, ça, c'est une liste vraiment très sommaire. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est quand on arrive ici, série de tremblementaires qui frappent près de Seattle. Bon, bien, ça, c'est un qu'on vient de voir, là, de ceux-là. Le fameux tremblementaire de 4,1. Et qui secoue la nouvelle ligne de Fah et de Madrid près de la jonction de Cascadia et de San Andreas, la fameuse. Un séisme de 3,4 suivi d'une vague de secours. s'est frappé Seattle les 18 et 19 décembre. Donc, hier et avant-hier. Il y a quelques heures à peine. Un tremblementaire de 4,1 s'est produit à Petrolia, à la jonction entre les Fah et de Cascadia et de San Andreas. Il a été suivi d'un petit tremblementaire dans la zone de Fah et de New Madrid, l'une des six zones sujettes aux tremblements de terre. Les plus dangereuses aux États-Unis. Et de sept tremblements de terre sur la zone de Fah et de Seattle, l'une des lignes les plus à risque. C'est vraiment inquiétant. Un séisme de 4,9 au sud-ouest de Petrolia, en Californie. Ce tremblement de terre qui a frappé le 19 décembre à 7h30, heure locale, n'a pas été fort pour la région. Il est cependant intéressant et mérite d'être signalé, car son épicentre est proche, comme on peut le voir, de la fameuse jonction de Man-Docino, qui est très, très, très active et problématique. La triple jonction Mandacino marque l'étendue la plus au sud de la zone de subduction de Cascadia et l'extrémité la plus au nord du célèbre système de Fah et de San Andreas, en Californie, à un point où trois plaques tectoniques majeures, la Pacifique, l'Amérique du Nord et Gordon, entrent en collision. Comme nous l'avons appris dans cet article précédent, je vous laisserai le lien, vous aurez accès à tout ça, un tremblement de terre le long de la Cascadia peut déclencher un tremblement de terre sur la ligne de San Andreas. Ainsi, lorsqu'un tremblement de terre frappe près de la jonction de deux des lignes de Fah, les plus dangereuses du continent américain, vous pariez qu'il est important de le noter. Un tremblement de terre de 3,5 a secoué certaines parties du comté d'East King mercredi soir à 19h10. L'épicentre était situé près de Fall City, environ 9000 de profondeur. On peut voir ici l'essaie de tremblement de terre de ce 19 décembre. À ce jour, plus de 1250 personnes ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre sur le site de l'agence américaine USGS. 2,2 tremblement de terre à 6 km au nord de Tiptonville, au Tennessee. Ça, c'est le 18 décembre. Ça a été frappé à 3,8 milles au nord-ouest de Tipton, au Tiptoville, et à 31 milles au sud de Sikistone. Le tremblement de terre avait une profondeur de 4 km. Comme le montre à la carte ci-dessus, le tremblement de terre a frappé en plein New Madrid. Et si vous ne connaissez pas les tremblements de terre de New Madrid de 1811 et 1812, regardez ce documentaire qui raconte l'histoire des tremblements de terre historiques qui ont frappé près de la ville de New Madrid au Missouri et ont sécoué une grande partie du pays pendant les 6 mois qui ont suivi. Bien que de petits tremblements de terre, que ce soit de petits tremblements de terre, ces tremblements ont tous frappé le long des lignes de feuilles que l'on pense être en retard pour un big one. Soyez donc toujours prêts. Donc vraiment important, significatif. Puis je pense que j'ai d'autres choses concernant les tremblements de terre les plus récents. Laissez-moi voir ça, si je peux le trouver. Les liens tremblements de terre. Non, je n'ai pas. Mais en tout cas, vraiment très, très, très inquiétant. Je vous reviens. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada